Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo de la Mesh Frontline ! Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Vous l'avez vu dans le titre, ça y est, j'ai upgradé ma première carte au niveau maximum, à savoir le Cluster. Donc si vous avez suivi une de mes dernières vidéos, vous saurez que Cluster, actuellement, c'est probablement une des cartes les plus fortes de la méta, ou peut-être même la plus forte de la méta, selon la manière dont on a de jouer. En tout cas, moi, c'est ma carte préférée depuis déjà plusieurs semaines. Et je me suis dit, bah tiens, profitons-en, on a beaucoup de coins qu'on a récupérées, notamment quand il y a eu la mise à jour de juillet. Donc, bon, on va utiliser ces coins pour, eh bien, upgrader une troupe au niveau 12. 100 000 coins quand même, 100 000 d'argent, 100 000 pièces, c'est pas rien, donc faut vraiment réfléchir avant de le faire. Mais vu que c'est une carte que j'utilise à tous les combats, mais sans exception, eh bien, je me suis dit, bon, là, franchement, ça vaut le coup d'upgrader cette troupe au niveau 12. Alors, niveau 12, niveau maximum, ça veut dire quoi pour le cluster ? 21008 de vie, donc là, on a quand même plus de 2100 de vie, donc c'est énorme, hein. Enfin, il est quand même assez résistant pour être une troupe en plus commune. On a, bon, bah, les dégâts, évidemment, qui sont eux aussi augmentés, hein, donc 388 de dommages par coup, par cible, et puis 335 surtout par seconde, donc ça, c'est énormissime pour le cluster avec, vous savez, cette possibilité, évidemment, de tirer et d'avoir 5 tirs en un, finalement, un premier tir et puis 4 tirs juste après. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelques petites games, c'est parti, avec le cluster, histoire de fêter dignement ce niveau 12 que j'ai atteint. D'ailleurs, dites-moi si vous avez, vous, déjà mis des troupes au niveau maximum, des troupes ou des power-ups ou des véhicules ou des bâtiments, peu importe, mais en gros, si vous avez déjà mis quelque chose au niveau 12, c'est pas, voilà, ça arrive pas tous les jours, sauf si, évidemment, si on paye beaucoup et si on a énormément de coins et de coffres, etc. Mais, globalement, pour un joueur normal qui dépense pas plus que ça, ça arrive pas tous les jours, voilà, d'upgrader une troupes niveau 12. Donc, voilà, dites-moi dans les petits commentaires ce que vous avez upgradé. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont upgradé Asso, notamment. Moi, c'était la première troupes que j'avais mis au niveau 11, si vous vous rappelez, c'était Asso que j'avais mis au niveau 11. J'étais déjà tout content et puis après, ils ont créé le niveau 12 et donc, peut-être qu'un jour, ils feront niveau 13. Alors, si ça coûte déjà 100 000 de coins pour aller au niveau 12, pour aller au niveau 13, ça va au moins doubler, je pense. Donc, on sera à 200 000, voire peut-être plus, parce que je crois qu'avant, c'est 40 000, donc ça fait 40 000, 100 000, donc c'est plus de deux fois. Donc, s'ils suivent ce principe-là, on serait sur 200, je sais pas moi, 250 000, quelque chose comme ça, ça va faire beaucoup. Ça va faire beaucoup pour être au niveau 13, mais je pense que ça arrivera de toute façon un jour, ce niveau 13, c'est sûr. Et certains, quand toutes les troupes seront nivelées, quand tous les joueurs auront des troupes niveau 12, bah, il faudra bien augmenter les niveaux. Parce que sinon, tout le monde aura les mêmes troupes au même niveau, ça sera un petit peu bizarre. Mais bon, c'est pas demain la veille, à mon avis, qu'il y aura ce niveau 13, mais je pense qu'il va arriver au bout d'un moment. Alors, on est sur la petite carte que j'aime bien, Triple Threats, ou Triple Threats. Je sais jamais si c'est Triple Threats ou Triple Threats, donc ça veut pas dire la même chose. Mais bon, en bref, c'est ce que j'appelle moi la base ABC, que j'aime bien, vous le savez, je le dis tout le temps, tout le temps, tout le temps, je le redis à chaque fois. J'aime beaucoup ce type de base ABC, je trouve ça hyper stratégique, comme carte, et comme mode du Docteur Terreur, plus que d'autres, genre celle avec l'homicide, etc. Bon, je trouve pas ça hyper stratégique, mais celui-ci, je la trouve hyper stratégique, faut vraiment réfléchir sur ce type de base ABC. Alors, je viens de me faire péter mon cluster, ce qui, en soi, n'est pas très grave, je vous rappelle que c'est une troupe commune, donc une troupe commune, ça réapparaît au bout de quelques dizaines de secondes. C'est pas une épique où vous devez attendre la moitié du combat pour que la troupe réapparaisse, donc c'est pas très très grave si le cluster vient et tu... Je sais pas pourquoi je passe là, parce que là, il y a le... Il y a le Ice Cannon que je déteste, entre guillemets, que je déteste, c'est-à-dire que je trouve une super bonne défense. Quand on se retrouve contre un Ice Cannon, c'est assez chiant. Quand on est dans sa portée, en tout cas, c'est assez chiant à en sortir. Hop, alors, on va essayer peut-être de commencer à détruire quelques défenses, en commençant peut-être par ce Rocket Launcher. On n'a pas réussi, c'est pas grave. Tiens, vous voyez, j'ai déjà récupéré le cluster. Alors, on a du... On a du Ripple Laser, qui nous permet de réparer les bâtiments, donc ça va rajouter un petit peu de piment. À cette carte. Alors, attendez, je vois qu'on s'est fait prendre C. En fait, j'étais tellement focus sur B, que j'avais pas vu qu'on s'était fait prendre C. Enfin, qu'ils avaient pris C en premier, en face, en tout cas. Donc, on va essayer d'aller récupérer ça. Voyons voir. Alors, hop. Voyons voir. Qu'est-ce que ça donne ? J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de défense de construite. Bon, très bien. On va se mettre derrière, tranquillose. Ouais, il y a juste un Rocket Launcher, là, au fond. Ça, c'est chiant. Bon, mais ça va pas nous empêcher de détruire C. A priori, on va pouvoir détruire C. Juste que j'habite de mourir trop vite. Hop, hop. Oh là, j'ai failli pas monter. J'ai failli louper la PC. Allez. Ça, c'est bien. Du coup, ça va me donner un petit peu d'espérance de vie supplémentaire. Et ça y est. On récupère C à une minute douce de la fin. C'est pas mal. Enfin, on récupère C. On détruit C, pardon. Donc, maintenant, il faut qu'on le récupère. Reste dessus, mon coco. Reste dessus. Ah oui, alors, je suis en troupe avec Moussa. Tiens, je suis en squad avec Moussa. Qui m'invite assez souvent. Des fois, je fais des squads avec lui. Pas aussi souvent que j'aimerais. Mais bon, des fois, vous savez que je préfère jouer tout seul. Mais voilà. Là, j'en ai profité. Attention. Mais qu'est-ce qu'il fout ? Mais qu'est-ce qu'il fout ? Ah, le Moussa. Quel intérêt ? Voilà, on vient de perdre un petit APC juste parce qu'il bouge. Pourquoi il a bougé ? Il était dans le cercle. Ils ont la bougeotte, les joueurs. Ils ont la bougeotte. Alors, attention. On a A et C. Voyons voir. En A, ça a l'air d'être contrôlé. Il a l'air d'avoir assez de défense. Bah, nous, on va prendre l'APC. Tiens. Allez. On va prendre l'APC. Ah, il s'est direct mis dedans. C, ça m'a l'air bien. J'aurais peut-être dû aller en A. Non, ça a l'air bien. Je vois 3 points bleus. On va se faire quelques... Ah, bah tiens. On va se faire quelques défenses. Putain, il est lent, je trouve, l'APC, là. Vache. J'avais jamais remarqué que c'était aussi lent. C'est hyper lent, quoi. Regardez, pour manœuvrer et tout, c'est... Hop, là, j'ai failli aller sur les mines. Bon, allez. Première victoire. Il n'était pas hyper compliqué, ce combat-là. On n'a pas de grosses difficultés. A priori, ça sent beaucoup de bottes en face. Ouais, ouais. Là, il y a quand même pas mal de bottes. Donc, écoutez, on va sur un deuxième combat. Là, encore, pour fêter ce cluster. Alors, évidemment, un cluster niveau 12, ça fait beaucoup de dégâts. Ce n'est pas non plus une troupe qui est incontrable. Je ne sais pas si ça existe comme terme, mais... Voilà, ce n'est pas une troupe qui est imbattable, on va dire. Au corps à corps, si on se débrouille bien en face, quasiment quelle que soit la troupe, on peut détruire le cluster sans qu'il nous détruise dessus. Donc, disons que si vous êtes au corps à corps avec un cluster face à un assaut, par exemple, face à... Comment s'appelle-t-elle ? Face à la sniper, à la rigueur, face à la zooka, face à la shotgunner, je n'en parle même pas. Bref, il y a beaucoup de troupes en face qui peuvent vous détruire parce qu'elles seront plus rapides. Déjà, d'une part, que le cluster est plus rapide que les tirs du cluster. Même si ça a été buffé, ça a été amélioré dans la dernière mise à jour. Ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de joueurs qui utilisent le cluster. Mais ce n'est pas encore des tirs qui sont hyper rapides. Donc, il faut faire quand même assez attention quand vous êtes avec cluster parce que ce n'est pas une troupe que vous pouvez balader face à n'importe qui au corps à corps. Alors, on continue ici. Vous voyez, par exemple, contre la zooka, il faut vraiment qu'elle s'arrête. Tant que la troupe en face est en mouvement, vous avez très peu de chance avec le cluster de faire des dégâts. Sauf si c'est une troupe hyper lente, genre flammeur, etc. Mais vous avez quand même très peu de chance de faire des dégâts. Donc, attention. Alors, on va prendre A. Enfin, on va essayer de prendre A. Tic-tac-touc. Alors, il n'y a que moi sur A et il n'y a qu'un mec sur... Ah oui, d'accord. Je ne sais pas où sont les... Allez, ok, les autres sont sur C. Ok, bon, ils me font confiance. Ok. Vous voyez, est-ce que tout se fait sur A ? Why not ? Allez. Ouais, bon, ça va. A priori, A, ce n'est pas le plus compliqué à récupérer. Hop, voilà. On va construire un petit poil de défense. Qu'est-ce qu'il fait ? Il m'attend sur B, hein ? Allez, on va peut-être attaquer B un peu. Faire quelques points pour qu'on soit une autre défense. Allez ! Qu'on soit une autre défense juste après. Putain, je me suis fait avoir par un flammeur. Ok, on a A et C. Ça part plutôt bien. C'est toujours bien d'avoir... De prendre le point en premier. Enfin, de prendre les deux points en premier. D'être en supériorité dès le début. Alors, attends, je vois que sur C, ça a l'air d'arriver. Sur A, ça n'arrive pas trop. Ils ont... Putain, mais... Fais chier ! C'est pas possible, ça. On va prendre à saut. On va quand même aller voir A, parce que j'ai l'impression que sur A... J'hésite un peu. Je me demande ce qu'ils font en face, là. Ils sont un peu partagés entre C et A. Genre, on ne sait pas trop où est-ce qu'ils vont pêcher. Tiens, on va construire une deuxième défense. Enfin, une troisième. Lui, on va essayer de le péter. Voilà qui est fait. Super. Ok, lui, c'est bon. Ah, en plus, il y a... Ouais, il y a un midi launcher. Parfait. Parfait pour défendre. La sniper qui dégage. Alors, boum. Allez, il faut qu'on leur pète un peu de défense, là, en face. Il faut qu'on creuse un petit trou et qu'on commence à mettre la pression sur B. Parce que si on a deux points sur cette carte, en l'occurrence, nous, A et C, et qu'on commence à mettre leur pression sur B, alors là, ils ne vont plus savoir où donner de la tête. Et très rapidement, on peut prendre un gros 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 avantage dans cette partie. Donc, c'est pour ça que... Vous voyez, là, typiquement, ils disent... Ah, putain, B est attaqué. Donc, tous les mecs qui sont sur A et C, ils vont se dire... Voilà, attends, qu'est-ce qu'on fait ? On va sur B, etc. Parce que B et A sont considérés un peu comme les bases qui appartiennent à chaque équipe. Donc, si l'adversaire se dit... Attends, ils sont en train de nous attaquer notre propre base, entre guillemets, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, c'est pour ça que là, on est... Là, pour l'instant, on est bien. Pour l'instant, on est bien. Je vois qu'ils essayent de pocher sur C, mais ça a l'air d'aller. Donc, vous voyez, il faut qu'on continue. En plus, il n'y a pas de Repair Laser. Donc, en gros, si le bâtiment a subi des dégâts, il a subi des dégâts. Donc, ça, c'est cool. Ok, donc là, on est pas mal. On est pas mal. C, ça a l'air de tenir. Voilà, ça, on détruit ça. Formidable. Ok, on est pas mal. Allez, 1 minute 24. 1 minute 25. Ouais, non, je pense qu'on est bien. Là, je pense qu'on est bien, les amis. Alors, du coup, j'ai pas beaucoup de clusters. Désolé, mais du coup, mon assaut meurt pas. Donc, je vais pas faire exprès de mourir, quand même. Allez, on va... Ah, là, putain, ils nous ont pris C. Voilà, là, on est typiquement dans ce que je voulais pas. Faut qu'on prenne C. Faut qu'on prenne C. Faut qu'on prenne B, pardon. Faut qu'on détruise B. C'est délicat, c'est délicat, les amis. Alors, je reprends le cluster. Tiens, je vais prendre mon bombe wagon. J'adore, j'adore ce troupe. Enfin, ce véhicule, plutôt. J'adore ce véhicule. Alors, en fait, là, l'idée, c'est qu'on ne se fasse pas prendre C et qu'on arrive à détruire B. Ce qui nous fera donc une victoire à la fin. Ouais, faut que les gars aillent sur C. Parce que B, c'est bon, c'est quasiment acquis. Deux petits tirs et puis c'est détruit. Voilà, genre typiquement ici. Voilà, je pense que là, je vais réussir à le détruire. Voilà, boum, voilà. Donc, B part. B part. Là, c'est bien. Ok, on a B. Vous voyez, donc A, c'est bon, c'est pour nous. Moi, je suis sur B, donc ça commence à grimper. C est pour l'instant neutre. Donc là, ouais, là, c'est bon. Là, en face, ils vont se dire, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on prend B ? Est-ce qu'on prend C ? Est-ce qu'on prend A ? Est-ce qu'on va jouer aux fléchettes ? Est-ce qu'on va prendre une bière ? Ils ne savent plus. Ils ne savent plus. Et là, franchement, ça sent la victoire. C'est même sûr et certain que c'est la victoire à 100% ici. Et voilà, c'est cool parce qu'on finit par... Enfin, on finit. On fait deux belles victoires, je trouve. Deux parties intéressantes, en tout cas, pour fêter ce niveau 12 du cluster. Allez, 3, 2, 1. Formidable. Petite victoire. Enfin, grosse victoire même. Allez, osons le dire. Grosse victoire. Voilà, une victoire intéressante. Pour fêter donc le niveau 12 du cluster. Voilà, les amis, regardez-moi ce score magnifique. Je suis désormais à plus de 5300. Je suis très content d'être remonté de plus de 300 médailles parce que c'était un peu la crise. Et là, c'est remonté. Donc, ça, c'est super. Bref, que de positif dans cette vidéo. Donc, voilà, cluster niveau 12. Ma première troupe maxée niveau 12. Donc, n'hésitez pas. Le petit pouce bleu, le petit abonnement si vous avez envie. Le Discord de la Voscarmi. Le 100% Bombich Frontline français. Et puis, écoutez, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo de Bombich Frontline. Salut à tous.